Salut à tous, c'est Dany Pingoui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ça va très très bien et on ne se retrouve pas sur Magical Craft et non, on se retrouve sur Rhyna Block et oui parce qu'avec Wotan, on a décidé de mettre fin à Magical Craft mais on n'a pas encore pu tourner le dernier épisode qui arrivera la semaine prochaine. On se retrouve donc pour une petite vidéo rapide, vous l'auriez vu, elle n'est pas bien longue mais on va faire le Dany Jump et on va le réussir cette fois-ci, je vous promets. Alors attendez, je règle mon minuseur pour pouvoir mettre le chronoète, voilà exactement, c'est bon. Et donc je vous ai déjà expliqué les règles, je n'ai pas besoin de vous les réexpliquer, allez voir l'épisode de mercredi. Quant à nous, on va y aller, on va essayer d'y arriver, par contre il pleut donc on va aller dormir parce que sinon ça va être la galère. Déjà que j'ai quelques lags alors ça va être super si jamais il flotte. Donc on va aller se coucher pendant qu'il y a une poule, je la vois, la magnifique poule qui mange un oeuf, voilà c'est beau. Donc on va dormir, c'est parti, hop, les poules ont foutu des oeufs partout, je ne sais pas qui c'est qui est venu s'éclater mais il s'est éclaté. Donc voilà on y est, on va prendre cet oeuf, on va l'exploser contre la poule, voilà, comme ça elle est contente et elle va pondre encore plus d'oeufs. Donc, 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 donc c'est parti, hop, et on va faire ce jump, on va essayer de le réussir, il est là-bas, il est là-bas. On va essayer de le réussir, il y a des étapes que je risque de griller, enfin je ne sais pas, on verra bien en tout cas, je sais que sur la dernière étape c'était très complexe. Tac, donc c'est parti, on y va, merde, je n'ai même pas mis le minuteur, écoutez, on va recommencer. Tac, donc je vais diminuer donc la sensibilité, je vais baisser le Quake Pro, on m'avait demandé, je vais le mettre à 85, voilà, et on va se mettre en contrôle, on va baisser la sensibilité de la souris, on va la mettre à 100%, voilà, et on va mettre une touche sprint aussi. Le zoom, on va le mettre là, et la touche sprint, on va la mettre à la place du zoom, ça va peut-être me permettre de mieux réussir certains... Tac, terminé, certains sauts, donc on va essayer. Ok, ça ne marche pas. Ok, on va voir, on va tester, donc je fais un petit test d'abord. Ok, ça va être complexe, ça va être très complexe. Par exemple là, si je veux faire ce saut, il va falloir que j'appuie sur la touche sprint, mais ça va être chaud, parce que je ne sais pas m'en servir, donc écoutez, hop, on zoom, le voici, le voici, le magnifique parcours. Donc, on mange, hop, et on va lancer le chronomètre, boum, c'est parti, on y va. Ok, dès le début, on se fail, ce n'est pas grave, on recommence. Voilà, c'est parfait. Hop, yop, et yop, donc vous voyez, je vais essayer d'éviter de rager comme la dernière fois, parce que c'est vrai que c'était complexe. Fouuuh. Voilà, on y va, on saute, et on va réussir ce jump, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien, on s'est fail, on y retourne, ce n'est pas grave. Le coup des slime blocks, c'est un peu salaud, mon cher Dana. On va y arriver, ne vous inquiétez pas, c'est une édition spéciale aujourd'hui. D'accord, donc le coup du slime block, quand tu es sur le côté, tu te fais mal, c'est un coup de pute. Voilà, pendant qu'on entend un zombie, le zombie de l'amour. Voilà, hop, on y va, on saute, on va y arriver. Mais non, mais c'est quoi ce bordel, à chaque fois je me fail ici. C'est de la merde, de toute façon. Ah là 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 là, bon bah on y retourne, écoutez. Putain, ça va que j'ai aidé Dana à poser des checkpoints, parce que normalement, de base, sur le parcours, ce checkpoint n'existait pas. Je lui ai dit, si tu dois refaire ce saut là, avec ce saut là, c'est la merde. Voilà. Hop. Non, mais non, je suis tombé dans l'eau, c'est pas grave, écoutez, on y retourne. Et ML2G s'est beaucoup foiré ici, même si ici, on pourrait directement sauter sur celui-ci, par exemple. Mais je ne vais pas le faire, on va essayer de faire le parcours en entier pour faire plaisir à Dana. Écoutez, on va éviter de tricher, même si on pourrait. Hop, c'est bon, c'est assez simple ce saut au final. Et donc là, on y va. Hop. Donc là, on y va. Et voilà, je me fail encore, toujours. Voilà, moi je ne me fail pas sur le coût des échelles, moi je me fail sur les slimes blocs, les slimes blocs, pardon. Parce que les slimes blocs, les slimes, slimes c'est une émission sur France 3, tous les soirs à 15h, je crois, 17h. Une connerie comme ça. Hop, vous voyez, ce saut, on le réussit à chaque fois à la perfection. C'est juste après, en fin de compte, où c'est plus dur. Voilà, vous voyez, pour sauter sur le slime bloc, c'est le truc de merde de toute façon. On va y arriver, on n'est qu'à 2 minutes. Écoutez, moi j'ai le timer à côté de moi, vous pouvez compter, lancer un timer en même temps que le mien. Donc hop, hop, et hop, voilà, parfait. Oui, bien sûr, évidemment, on se fail encore. Ah là là, l'épreuve des échelles, je vais la refaire 50 fois, je crois. Et le plus dur, c'est sur la fin quand même. Vous voyez, ça, on le réussit à la perfection à chaque fois. Vous voyez, hop, on descend, voilà, parce qu'on s'est trompé de bouton. Au lieu de monter, j'appuie sur le bouton descendre. Mais ce n'est pas grave, on y retourne, on n'est qu'à à peu près 3 minutes. On est à 3 minutes 17 exactement. Hop, on a encore tous les moyens de battre MLDEG. Voilà, on appuie sur le bouton pour monter, merci. Hop, on avance, on fait comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et donc là, on va lever un peu la tête, parce que regardez tout le temps vers le bas, vous n'allez pas aimer. Et donc là, on y va. Hop, bon là... Non, mais sérieusement, je suis tombé. Quelle merde. Donc on y retourne, on recommence. Ce n'est pas grave, ce n'est pas comme si ça faisait 15 fois qu'on le faisait. Ok, on recommence. Je ne ragerai pas, ne vous inquiétez pas, je suis de bonne humeur. Je ne vois pas pourquoi je ragerai. Ok, mais ce n'est pas grave, on recommence, ne vous inquiétez pas. J'ai oublié d'appuyer sur la touche SAW. Ce n'est pas bien grave. Écoutez, on a quasiment jusqu'à 15 minutes et on a des lots de consolation. Hop, écoutez, voilà, c'était simple quand même. Ce n'est pas complexe de faire ça. Le plus dur, c'est là, en fin de compte, de ne pas se fail sur le slime block, de prendre un dégât et d'avoir peur de ne pas avancer. Plus important. Hop, voilà, et là on monte et c'est bon, on a atteint le prochain checkpoint. Déjà, ouh là, j'ai eu de la chance. J'ai failli me fail, voilà. Ouh là, encore une fois. C'est l'amour de la nullité. Et vous voyez, je préfère les SAW sur les barrières que sur les slime blocks. Donc, je préfère me fail sur des barrières, me dire que j'ai sneak et j'ai reculé sans faire exprès un peu trop. Donc, on recommence. On mange notre brochette de poulet et on y retourne. Voilà. Voilà, bon, ce n'est pas grave. Là, on a sauté trop loin, on recommence. Hop, on est à 5 minutes. Bon, d'accord, ML2G aura gagné. Il aura réussi. Moi, je n'aurais pas réussi. Écoutez, ce n'est pas grave. On va déjà essayer de terminer ce parcours. Et on essaiera peut-être dans les prochains épisodes. Avec de l'entraînement, évidemment. Parce que là, je me fail à chaque fois. Je vais rester à appuyer sur la touche sneak. Je vais poser ma cigarette électronique. Voilà, parce qu'à chaque fois, je l'ai dans les mains. Peut-être que la chance de ne pas l'avoir va me faire gagner. Hop, écoutez, je sais qu'il fallait aller là-bas. Donc, on va aller sur le checkpoint, par contre. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Et je sais qu'après, il faut aller par là. Voilà. Donc, bien sûr, évidemment, je me fail ici. Puisque oui, il y a moyen de passer au-dessus et de descendre. Mais bon, il n'y a pas marqué que c'est interdit de sauter en dessous. Donc, écoutez, nous, on y va. On saute en dessous. Là, ça va être chaud. Ok, c'est quasiment impossible à faire pour moi. Sans la touche sprint. Donc, j'annonce. On va galérer. Non, bah ouais, non, c'est pas possible sans la touche sprint. Donc, du coup, c'est la merde. On y retourne. Hop, donc c'est une petite vidéo en remplaçant Magical Craft, bien sûr. Non ! Ok, je me suis fail. Putain, j'étais arrivé quand même. Ah là 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 là. On y retourne. En fait, sauter d'un slime block sur un bloc normal, c'est sur un autre slime block. C'est assez simple. Ok, ouais, non. Il faut sauter dès le début et sauter une deuxième fois, en fait. Tout en sprintant. Mais tu veux pas monter ? Donc là, ouais, on est à 6 minutes 45. On ne battra pas ML2G. Mais c'est pas grave, écoutez. On avance quand même. Bah oui, bien sûr. Ah là 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 là. Donc, on y retourne. Hop. Bah voilà, j'ai pas pris assez d'élan. Avec mon sprint, c'est pas grave. On y retourne encore une fois. C'est pas comme si ça faisait 15 fois qu'on le faisait. Voilà, bon bah on y retourne. On va laisser tomber, on va aller faire autre chose, je crois. Je vais aller faire autre chose pour cette vidéo. Non mais attendez, c'est le fail là. Non, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hop, on recommence. Hop. Hop. On prend de l'élan. Ok, j'ai pas sauté. Bon là, ML2G, elle fait 7,40 et quelques. Moi, j'ai dépassé, écoutez. Mais on s'en tamponne. On va essayer d'y arriver quand même un peu. On va essayer de sauver l'honneur. Non, mais non. Mais bien sûr, Michel. Bien sûr. Évidemment, c'est comme j'ai qu'il voulait faire. Donc, on y retourne. Et bah bien sûr, il me fait sauter dans l'eau, ce con de slime block. Donc, on y re-retourne. Voilà, puis là, je re-saute dans l'eau comme ça. Parce que j'ai envie de me baigner. Écoutez, c'est normal. J'ai envie de se baigner. On est bientôt en été. Enfin, bientôt. Ouais. Voilà, bien sûr. Là, d'un seul coup, il ne me fait pas sauter alors que tout à l'heure, il le faisait. Ah là 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 là. C'est la dissidence du jeu de merde. Hop. Mais bien sûr, évidemment, on continue dans la connerie. Hop. Ce n'est pas grave. Écoutez. Tac. Tac. Bah oui, bien sûr, il ne me fait pas sauter. Alors là, je ne comprends pas les slime blocks. Pourtant, je sprint. Là, je ne comprends pas. Écoutez, le coup des slime blocks, je ne comprends pas. Bah oui, bien sûr. Ah, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire là. Je ne sais pas comment Dana a réussi à le faire, mais c'est quasiment impossible. Les slime blocks dans un truc de parcours, c'est de la merde. Je le dis. Oui, je le dis, je rage. C'est mon casse-les-couilles d'être bloqué là-dessus. Bah oui, bien sûr, évidemment. Donc écoutez, là, si on devait compter les vies, j'aurais perdu, évidemment. Donc, hop. Bon, si on n'y arrive pas, on va sauter l'étape et puis on prendra un lot de consolation. Au pire, voilà, on dira à Dana qu'on n'a pas réussi parce que c'était de la merde. Et qu'il ne rage pas du tout. Bah oui, bien sûr. Puis là, il ne saute pas, bien sûr. Il fait le petit saut du slime block, mais il ne fait pas le saut alors que j'étais à fond sur la touche saut. Ouais, vous voyez, il ne saute pas. Bon, bah vous savez quoi ? On va sauter l'étape, tant pis, hein. Fuck it. 15 minutes que je suis dessus. J'aurais fait plus de quasiment 15 minutes, hein. Donc... Voilà, bon, écoutez, vous savez quoi ? On va arrêter, ça va aller plus vite. Stop, voilà. On arrête. On est des merdes. Le coup des slime blocks, c'est de la merde. Écoute, Dana, on va prendre un lot de consolation. Voilà. Un lot de consolation. Plus de 15 minutes, là, j'aurais mis quasiment une heure. Donc on va prendre... On va prendre... On va prendre... On va prendre... La gunpowder, ça m'intéresse. Voilà. Ça suffira. Et puis, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour sur le serveur créa. Puisque monsieur Fred Laolay s'est fait un rouleur gooster. A fait un parc d'attractions, un mini parc d'attractions, hein. Puisque nous, on n'a pas encore avancé. Je vous le montre dans l'épisode de mercredi prochain, le parc d'attractions. Puisqu'on est en train de faire un biome pari des directions. Ça fait 15 fois que je le dis, mais c'est pas grave. J'ai cru entendre un creeper. J'ai eu très peur. Et donc, hop. La touche sprint. Mais c'est de la merde. Ah non, mais c'est de la merde. Bon, bah écoutez, on va faire un tour sur le serveur créa. Pour finir un peu. Écoutez, c'est un petit épisode tranquille. J'ai envie de vous dire. Puisque bon, bah voilà. On n'a pas forcément tous les mêmes moyens. Donc on va mettre slash time set day. J'aurais bien fait une petite vidéo sur Magical Craft. Mais malheureusement, l'envie n'y est pas. Pour tout vous dire. Et donc voilà. Ici, je vous montre. J'ai fait une fraise géante. Voilà, le zoom de l'amour. La fraise géante. La magnifique fraise. Vous voyez, voilà. Tac, tac. Elle est magnifique. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, je l'aime bien. Ici, une pomme. Une pomme, bon, un peu penchée, un peu. Mais bon, c'est un peu fait exprès, j'ai envie de vous dire. Donc on va faire ce rollercoaster. Et je vais vous montrer un autre truc que j'ai fait aussi. Donc tac, on va faire le rollercoaster. Hop, et hop, et hop. Voilà. Tac et tac. Et c'est parti. On y va. Donc écoutez, on le fait. On va le faire en F1. Sans problème. Voilà, il y a des creepers sur la voie. Ah non, ils ne sont pas sur la voie. J'ai eu de la chance. Hop, mais on y va quand même. On le fait par l'amour. Et puis écoutez, moi, je remets ma FOV. Parce que ça me casse les couilles de ne pas être en FOV comme ça. Je suis habitué. Si vous n'êtes pas habitué, quittez la chaîne. Ce sera comme ça tout le temps. Et donc là, hop, on le fait tranquillement. Donc c'est un petit rollercoaster bien sympa. Bon, c'est sûr, il n'y a pas les structures de fait. Les structures, c'est vraiment un exemple type de ce qu'on peut faire en rollercoaster. On peut faire des grandes chutes comme ça. Ça peut être sympa. Ici, voilà, la citrouille qui apparaît, qui fait peur. Hop, et donc là, hop, on monte, on descend, on tourne à gauche, à droite, en haut. On y va. Hop. Voilà, là, on descend, on fait quelques zigzags, des trucs assez sympas, en tout cas. Franchement, moi, j'aime bien. Et on va en faire un dans le parc d'attractions. Un rollercoaster, mais avec un thème précis, on ne sait pas encore trop lequel. Peut-être un sur l'horreur, dans une maison hantée. On va peut-être faire une maison hantée. Vous voyez, là, on fonce dessus et hop. Et donc, voilà, on va le terminer bientôt. La fin est juste là. Vous voyez, la fin est là, avec les zombies qui nous attendent. Voilà, là, on passe ici, on passe là. Petit demi-tour. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, moi, j'aime bien, en tout cas. Alors, pendant que j'ai mon téléphone qui vibre, tranquillement. Euh, hop. Oui, mais j'en ai rien à foutre, le pôle emploi. C'est pas intéressant. Il me demande d'aller à Rouen, mais non. Donc, et ici, j'ai fait un petit labyrinthe. Donc, je vais vous le montrer. Vous voyez derrière, la taille du labyrinthe. Donc bon, là, c'est parce que c'était à cette hauteur-là. Sinon, je l'aurais fait autrement, bien évidemment. Et donc ici, vous voyez, j'ai pris une tête un peu drôle, un peu loufoque. Et ici, vous voyez, on a un labyrinthe. On rentre dans le labyrinthe. Et le but du jeu est donc de se retrouver dans ce labyrinthe. Donc moi, je le connais par cœur. C'est pour ça que j'en fais exprès de prendre des routes qui mènent nulle part, évidemment. Parce que je sais très bien que sinon, il faut aller par là. Puis, il faut tourner par là. Puis là, il faut tourner là. Puis au fond, puis tourner. Puis tout droit, à gauche, à droite. Tout, un petit virage. Et là, on est à la sortie. Voilà. Mais donc, voilà, j'ai fait un petit truc comme ça. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Et pour ceux qui se posent la question du système, pourquoi est-ce que le beacon est éclairé, je vous le montre vite fait. Ça, je ne le vais pas faire sur mon biome. Mais je vous montre quand même le coup du beacon disco. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Et ici, c'est celui qu'on a utilisé au spawn village. Donc, tac. Hop. Un petit coup de bouton. Boum. Et ici, voilà, le beacon change de couleur. Comme au spawn village. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je trouve ça assez sympa. Regardez, on peut se mettre dedans. Voilà, et on a les couleurs qui changent. Voilà. Je trouve ça sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Le système est ici. Tout simplement, un système de courant redstone qui tourne. Donc là, on ne le voit pas tourner tellement il est rapide. D'ailleurs, là, il y a des blocs invisibles. Voilà, on n'avait pas vu. Voilà, vous voyez, là, le courant passe tellement vite qu'on ne voit même pas le truc s'allumer. Et ici, c'est un système de courant. Donc, tout le monde vu du dessus. Voilà. Vu sur les côtés. Voilà, je fais le tour. Pour démarrer, c'est tout simple. Et pour l'arrêter, il suffit de faire ça. Et voilà, il est arrêté. Et donc, voilà. En tout cas, bon, bah, écoutez. Je ne sais pas trop quoi faire d'autre pour cette vidéo. Donc, à part que les bonbons, je vais aller les installer dans le biome bonbon. N'hésitez pas, si vous avez des idées du bonbon à faire, du cupcake aussi, j'en ferai. Je ferai ça aussi, de la canne à sucre. Des bonbons comme ça, je ne sais pas trop encore. Et des sucettes, j'en ferai peut-être une seule. Mais on verra bien, en tout cas. Et on se retrouve, nous, demain, pour une vidéo très spéciale. Une vidéo IRL. Enfin, IRL sans être IRL. Ce sera-t-il une vidéo Minecraft. Une découverte d'un jeu. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve lundi pour le dernier épisode de ShowCube que je tourne aujourd'hui, vendredi, en compagnie d'Aryon. Et de Fred Laoles. Bisous à tous et à la prochaine bande de manchots.